À l'occasion de la Journée internationale de l'eau, on vous propose une émission spéciale sur le sujet. Sa valeur, sa qualité, comment la préserver? L'eau, c'est un aliment vital et on en a besoin pour produire tout ce que l'on consomme. Parce qu'on est privilégié, on est entouré d'une quantité immense d'eau traitée efficacement. Malgré ça, on en gaspille des litres et des litres. On dépense des sommes faramineuses en bouteilles d'eau et il y a encore des municipalités qui n'ont pas accès à l'eau potable. Peut-être qu'on a oublié la vraie valeur de l'eau. On était passé à moins d'une heure de carrément manquer d'eau. À l'heure actuelle, plus de la moitié de notre population est privée d'eau. Trouver assez d'eau pour alimenter une population, ça peut être un défi. Avez-vous déjà remarqué qu'à la maison, vous consommez 223 litres d'eau par jour? C'est la moyenne par personne au pays, c'est encore plus au Québec. Les Français, eux, c'est 150 litres par jour. Nous sommes donc parmi les plus grands consommateurs d'eau au monde. On va avoir des enjeux dans le futur, puis il faut cesser de croire que ça ne nous affectera pas, cette crise mondiale de l'eau. Parce qu'on en a beaucoup, on a eu tendance peut-être, au fil des années, à perdre de vue sa valeur. On en consomme beaucoup, sans compter le gaspillage dû aux fuites d'eau dans les réseaux d'aquaducs ou aux robinets défectueux. En plus de notre consommation domestique, juste en 2022, au Québec, les entreprises ont prélevé 800 milliards de litres d'eau douce dans nos lacs, nos rivières et nos aquaducs. On a dans la tête de liste des grands utilisateurs d'eau les papetières, donc toute l'industrie de transformation bois et papier. On a également toute l'industrie minière qui puise des grandes quantités d'eau et évidemment l'industrie agroalimentaire et de l'embouteillage. Depuis le 1er janvier dernier, les compagnies qui prélèvent 75 000 litres d'eau ou plus par jour doivent verser des redevances plus grandes qu'avant au gouvernement. C'est une redevance qui l'a augmentée de 900 %, oui, mais qui va continuer à augmenter au cours des prochaines années. On essaie de comprendre ce que ça va. Martin-Pierre Pentier représente les embouteilleurs comme Coca-Cola, Pepsi, Nestlé et La Sonde. Est-ce que mon jus, est-ce que ma boisson gazeuse, est-ce que ma bouteille d'eau va me coûter plus cher? C'est très difficile pour moi de vous dire si les entreprises vont modifier leurs prix parce qu'étant une association de compétiteurs, chacun de nos membres ne peut pas parler de part de marché ni de prix ou de stratégie de prix en présence des autres. Avant le 1er janvier 2024, les embouteilleurs payaient pour un million de litres d'eau 70 $ en redevances au gouvernement. Maintenant, c'est 500 $. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça leur coûte 0,05 cent le litre. Ce n'est pas une redevance qui est suffisante pour réduire la consommation d'eau par les industries. C'est encore moins justifiable de hausser le coût des produits en épicerie dû à cette redevance-là. La production agricole, elle, n'est pas touchée. Les redevances ont doublé pour l'industrie alimentaire, mais c'est pour les embouteilleurs que la hausse est la plus marquée. Nous utilisons tous de l'eau. On était contre l'augmentation, mais pour une raison principale, c'est que nous souhaitions que l'ensemble des utilisateurs d'eau au Québec paient le même prix. Qu'on soit dans le domaine agricole pour faire pousser des légumes, qu'on va vendre par la suite au Québec, ou qu'on fabrique une boisson, qu'on va vendre à un Québécois par la suite, pour nous, ça reste quand même la même utilisation de l'eau. Mais vous ne pensez pas que le profit est plus grand quand on a 90 % de matière première qui est de l'eau dans un produit, contrairement à un légume qu'il faut faire pousser, qu'il faut attendre des mois avant, le transporter tout de même et avoir tous les mêmes intrants? Vous ne pensez pas que les profits sont plus intéressants? Si les profits étaient si intéressants que ça dans l'eau, il y aurait vraiment beaucoup de monde qui déciderait de mettre de l'eau dans des bouteilles. Mais Pepsi et Coca-Cola, je pense qu'ils voient un intérêt d'embouteiller de l'eau chez nous. Oui, puis il y a d'autres joueurs aussi. Parce que sinon, ils ne seraient pas dans cette industrie-là. Exactement. Donc, il y a un intérêt, puis ça fait partie des engagements de ces entreprises-là, justement, d'offrir aux consommateurs le type de boisson qu'ils désirent. L'eau, ce n'est pas... Ça n'appartient pas aux brassards, ça n'appartient pas au gouvernement du Québec, ça n'appartient pas à une entreprise en particulier. C'est une ressource qui est commune. Donc, il faut lui donner une valeur. Outre les redevances, le ministre veut maintenant s'attaquer à la vente des petits formats de bouteilles d'eau. Comme ministre de l'Environnement, je ne m'en cache pas, il se vend beaucoup trop de bouteilles d'eau en plastique au Québec. Donc, si ça peut amener un changement de comportement à ce niveau-là, on sera gagnant. Mais pourquoi on n'interdit pas encore les bouteilles d'eau? J'ai confiance qu'à l'intérieur d'une année, on sera en mesure de présenter le projet de règlement. Mais si c'est le prochain débat du gouvernement d'interdire les petits formats de bouteilles d'eau, quelle va être la position de votre association? On va s'opposer fermement à ça, de priver les Québécois d'avoir un choix de boisson. Les Québécois ont besoin de s'hydrater, ont besoin de boire une quantité de liquide par jour. Et nous, notre mission en tant qu'industrie, c'est de leur offrir des boissons qui vont compléter leurs besoins en hydratation. L'industrie justifie aussi la vente de ce produit pour pallier le manque d'accessibilité à l'eau potable à l'extérieur de la maison. Quand on vend plus d'un milliard de bouteilles d'eau par année au Québec uniquement, c'est pas juste parce qu'on a oublié notre gourde, là. Oui. Non, vous avez raison. Il faut savoir que les gens qui consomment une bouteille d'eau à la maison, généralement, dans la très grande majorité, consomment de l'eau du robinet, donc... Mais ils consomment quand même plus d'un milliard de bouteilles. Deux d'eau à l'extérieur du foyer, principalement. Pour quelles raisons le consommateur choisit de prendre une bouteille d'eau, c'est des questions individuelles. C'est sans compter combien vous payez votre bouteille d'eau. Si on prend, par exemple, Pepsi, Coca-Cola, qui sont branchés à même le réseau municipal de la Ville de Montréal, bien, en fait, un Montréalais qui achèterait cette bouteille-là en épicerie paierait plus de trois fois, finalement, la bouteille. D'abord, vous payez votre bouteille à l'achat, puis vous payez une taxe d'eau à votre municipalité et une taxe pour la gestion des déchets. Et si on changeait nos habitudes? Il y a des gens qui trouvent qu'on pousse un peu fort quand on parle de risque de manquer d'eau ou de stress hydrique. Le mythe de l'abondance de l'eau nuit énormément à la gestion responsable de l'eau. Année après année, on se rend compte que, justement, oui, c'est vrai que le Québec a 3 % de la ressource en eau mondiale, eau douce. À chaque épisode de canicule à l'été, on remarque de plus en plus de coûts de pénurie d'eau. Ce n'est pas vrai qu'on a une sécurité en eau. Donc, c'est des comportements qui doivent être changés. Je préférais assurer l'approvisionnement en eau au Québec pour une consommation humaine que pour laver une entrée de voiture.